Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Désolé d'avance si ma voix part en vrille de temps en temps, en tout cas plus que d'habitude ou si je ne parle pas très fort parce que j'étais malade ces derniers jours et là je viens à peine de récupérer ma voix. D'où la raison pourquoi je n'ai pas fait de vidéo vendredi dernier. Là on reprend tranquillement et de toute façon la crypto a eu la gentillesse de ma tendre, en tout cas surtout le Bitcoin. Ça c'est sympa. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée mais avant ça je prends bien le temps de remercier la communauté. Merci pour votre patience, merci pour le temps, merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si j'ai une mise à jour à faire et que je ne peux pas faire une vidéo, je le fais en général sur Twitter. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas pour les personnes qui cherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGate. Donc malgré qu'ils soient régulièrement dans le top des exchanges en termes de volume, ils ne demandent toujours pas de KYC, que ce soit pour faire du trading, créer son compte ou pour du retrait. Contrairement aux autres banqueurs, donc ça c'est très bien. En plus ils proposent les mêmes avantages, même en earning, on a la même chose en stacking, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description, si vous voulez profiter des bonus d'inscription. Une chose à savoir aussi, je vais bientôt faire un concours sponsorisé. Donc il y a quelques jours, on a fait un concours non sponsorisé, donc l'argent sortait de ma poche. Cette fois c'est BitGate qui va payer, du coup le bag sera plus gros et donc plus d'opportunités pour tout le monde. Donc ceux qui sont inscrits via mon lien seront éligibles. Gardez un oeil sur Twitter, je vous tiendrai au courant très bientôt. On va attaquer l'analyse Bitcoin, let's go. Ok, on va commencer par le Bitcoin, donc BTC, très simple. La direction en mode invest, donc ceux qui sont intéressés plus pour de l'investissement et pas pour du trading, la direction est toujours revenir tester ce top. D'accord ? Donc il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'il vient péter le top directement et le deuxième scénario, c'est qu'il nous donne une structure corrective à nos plus bas et ensuite venir péter le top. Donc l'idée ici, ce n'est pas d'essayer de rentrer, de sortir dans cette zone, pas du tout. Mon point de sortie, en tout cas une partie, ça va être la cassure du top et pas avant. Tant qu'on n'a pas atteint ce top, mon bag invest, je ne le sors pas tant qu'on ne l'a pas cassé. Maintenant, cette zone, je l'utilise plutôt pour cumuler, que ce soit en DCA ou par rapport à la structure. Donc si c'est le premier scénario, on va dire, il vient péter le top directement, j'attendrai les phases de correction pour rentrer. D'accord ? J'attends les phases de correction. L'objectif, c'est ce top-là et au-dessus. Maintenant, si c'est le deuxième scénario, partant du principe que c'est un gros règles flat, je profiterai de ces phases-là, ici et ici, pour pouvoir rentrer. D'accord ? Et l'objectif, c'est toujours ce top-là. Donc ici, c'est mon point d'entrée, c'est mes zones d'entrée. Ici, c'est la sortie. Donc là, c'est de l'investissement, c'est pas du trading. D'ailleurs, on me dit, ouais, mais c'est mieux si tu as... Oui, mais ça, il y a le trading pour ça. Donc j'ai un compte invest et j'ai un compte trading invest. Je rentre, je cumule et je sors bien plus haut. C'est parce que je vois sur le long terme. Trading, c'est différent et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En trading, c'est ce qu'on avait fait depuis le début. Donc on rentre dans ce genre de structure. On avait dit d'acheter ici et de sortir là. Donc ça, c'est avec l'autre compte où on profite pendant ces phases, pendant ces cycles, corrective ou impulsive. OK, donc en daily, c'est toujours la même direction. Je rappelle, on avait dit que cette structure corrective va devoir corriger. Donc, enfin, cette structure impulsive, pardon, ça doit être du 4 heures, du 1 heure, elle va devoir corriger. Donc, premier scénario, il vient juste corriger cette structure et ensuite, il vient péter le top. Le deuxième scénario qu'on va mettre en rouge, c'est que le mouvement qu'il va me donner va être beaucoup plus agressif, donc pas très correctif, donc agressif comme celui-là. Et dans ce cas-là, c'est aussi revenir péter le top. Donc, les deux scénarios indiquent à peu près la même direction. La seule chose qui change, ça va être juste la durée ou l'amplitude de cette correction. Donc, ça va être les deux zones qu'il va falloir surveiller avec en plus le type de structure qu'on va voir. Est-ce qu'elle va être plutôt comme ça ou est-ce qu'elle va être plutôt comme ça et la durée, aussi, ça va nous indiquer quel genre de move on va voir. Donc, je vais surveiller cette zone et cette zone. Donc, ça va dépendre si c'est le A du nouvelle structure interne, si c'est le C du running daily parce que oui, s'il valide un running, ça sera plutôt du daily. OK ? Donc, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec tout le charabia et veulent juste savoir la direction que j'attends, très simple. ou une petite correction et ensuite un buy ou une grosse impulsion et ensuite un buy. C'est la zone de retournement que je vais commencer à surveiller pour rentrer à l'achat. Pour le moment, c'est plutôt baissier. Donc, peut-être pas une bonne idée de rentrer à l'achat tout de suite à part si on trade en petit time frame. Mais bon, ça, c'est autre chose. Petit time frame, ici, on n'a pas non plus de buy setup. On est dans une tendance baissière. Donc, rentrer ici à l'achat, c'est peut-être pas une bonne idée. On attend que la structure se développe. Si ça corrige encore plus ici, c'est que il continue son droit. Donc, retenez une chose pour le moment. Ce qu'on cherche, c'est correction up ou impulsion up. ETH, alors, ETH, la direction ne change pas non plus. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, le running une heure est toujours possible. Je vous avouerai que maintenant, il y a peu de chances, mais c'est toujours possible. Tant qu'on n'a pas pété le bas, attention à ce potentiel running pour revenir péter le top. J'avoue, il pue comme running. Par contre, pour la structure 4 heures, pas de changement aussi, que ce soit pour le running flat et ensuite venir péter le top ou que ce soit pour une nouvelle structure core active et ensuite venir péter le top. L'idée, c'est ça, c'est revenir tester le top encore une fois sur ETH, mais je n'oublie pas la possibilité d'un running ici, d'un regular ici ou d'un future running aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier, mais avoir un future running ici aussi. C'est-à-dire qu'il serait d'ailleurs très propre s'il nous donne quelque chose comme ça. BNB, donc BNB pour moi, ce mouvement est toujours correctif. Donc pour revenir tester ce bas, j'aimerais beaucoup qu'il reteste ce bas. Alors on peut avoir un running là-dedans aussi, mais ça ne changera pas vraiment l'analyse. Et je vais ignorer les sell setup, personnellement sur BNB. Je vais me concentrer plutôt sur de l'achat. Donc ça comme A, ça comme B. Et ce qu'il fait là, c'est juste une partie de C. Une fois le C terminé, tant que ce bas-là n'est pas cassé, moi c'est ce bas le plus important pour moi, je privilégie plutôt de l'achat, un peu comme pour le sol, rappelez-vous. Le sol, donc c'est exactement la même structure qu'on attend. donc toujours la même direction, attention juste au range qu'il est en train de donner, qui est plutôt baissier. Le dot, donc le long terme sur le dot ne change pas, c'est toujours le même aussi. Par contre, l'interne n'est plus un peu, on est clairement sur une structure qui est en train de s'essouffler ici. Ça ne veut pas dire gros retournement, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il cherche à corriger, tout simplement. Donc on va le laisser corriger si on veut rentrer dedans. Et EGLD, donc EGLD, on avait dit de chercher de la vente ici, on l'a eu, ensuite de l'achat, on l'a eu, ensuite de la vente, on l'a eu. Sauf que sur le dernier drop, on ne voulait pas qu'il pète ce bas pour nous valider un running flat. Il a pété le bas parce qu'il invalide le running flat. Donc il invalide le running, mais ça ne veut pas dire qu'il invalide le growth up. Le genre haussier pour moi, le EGLD en daily, mais ça veut dire aussi qu'on a peut-être entamé une nouvelle structure parce qu'il y a peu de chances que ce soit un expanding. Si c'est un expanding, c'est direct buy. Mais moi, je ne traite pas les expanding. Quel est le scénario qui a le plus de probabilité ? C'est que ce mouvement-là soit un A, on peut avoir un B et un C, donc un plus gros flat avant l'heure. Donc j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un B, j'ai besoin d'une correction. Alors on a besoin de ça pour le confirmer, donc on va le laisser tranquillement se développer. Si vous avez des buy setup, en soi, ça peut se tenter, mais viser un B. D'accord ? Ne visez pas un C, sur du top directement, ou plutôt un B. Et le seul objectif atteint, je dirais même objectif pulvérisé, donc c'était pour ce regular flat. Donc nous, on rentrait ici pendant que beaucoup essayait de fuir. L'objectif, c'était revenir péter ce top-là. C'est fait et je vous ai dit attention à bien prendre les TP dans cette zone, pas parce qu'on peut avoir un regular flat. si c'est un regular, il reviendra directement péter ce bas encore une fois. D'accord ? Donc oui, si c'est un regular flat, on peut revenir tester encore une fois ce bas sur le sol. Quelle serait la structure qui pourrait invalider ça ou en tout cas nous indiquer que, bon, c'est peut-être pas ça qu'on va chercher. On va avoir besoin d'un range ici. D'accord ? Il va falloir qu'il y ait range dans cette zone. Donc nous donner la même chose que ça à peu près. Tant qu'on n'a pas ça et tant que le mouvement reste agressif vers le bas, c'est un risque qu'on peut avoir. Donc un regular flat, en plus, il est plutôt propre le regular. Je veux dire, je ne serais pas étonné qu'il revienne tester le bas. Donc, à part s'il me donne ça, je fais attention au regular flat. Voilà pourquoi prendre ces TP dans cette zone, c'était très très important. le VET, plutôt haussier ou si le VET, on part pour un A, valider le B et ensuite un C et revenir péter ce top. On peut avoir une structure plus complexe, je préférerais qu'il vienne d'abord casser ce top. Donc un A, B, C. Alors, je vais le faire en petit time frame. Comme ça, c'est plus clair parce que là, on est sur du fractal. Donc ça, revenir donner un top, ensuite drop et ensuite casser le top encore une fois. Donc ça, c'est s'il donne une structure propre sinon s'il fait ce que la crypto sait faire le mieux, c'est-à-dire des structures dégueulasses, très bien juste casser le bas et ensuite monter. Donc dans tous les cas, l'objectif, c'est revenir péter le top. Donc là, l'idée, c'est de corriger ça et ensuite un up. Et le Litecoin, Litecoin aussi, très bien comme structure. Donc on avait dit de chercher de la vente ici, ça c'est nickel et ensuite de l'achat jusqu'au top. Ça, c'est fait aussi. Et à la casseur de ce top, on avait dit attention au gros drop pour un running. On est dedans. Une fois le C terminé, donc ce drop terminé, prochain objectif, c'est revenir péter le top. Pour le moment, ça reste encore baissier Litecoin, même si dans quelques jours, je le vois monter, c'est encore baissier. D'accord ? Jusqu'à preuve du contraire, notre objectif ici, c'est le C. et une fois le C terminé, là on pourra chercher de l'achat. Ok ? Voilà, donc on a fait le tour. Donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501